Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarouot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le 18 janvier, le jeudi 18 janvier. Que nous dit-on ? Les choses à faire arrivent avec l'aide de Mercure et de Jupiter. Il y a d'autres personnes qui auraient bien besoin de votre aide. Faites un pas un peu brut en avant ce jeudi. Brut de pomme, brut de décoffrage, j'espère que vous allez bien. Ici il fait zéro, ça y est, il fait froid, c'est un temps à neige. Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il allait neiger avant l'hiver en fait. Peut-être, peut-être, pour l'instant il n'y a rien eu, on a eu quelques flocons, mais pas grand chose. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, messieurs, dames. Si vous voulez rejoindre notre communauté, n'hésitez pas, n'hésitez pas. J'espère que vous sortez de ce milieu de moi indemne, messieurs, dames. C'est drôle, on l'avait à l'endroit hier, cette carte. Et maintenant, on l'a à l'envers. Peut-être qu'au final, voir les choses sous un autre aspect, ça permet aussi d'apprendre. Le pape, l'apprentissage. Alors à la base, apprentissage des règles, de la façon dont il faut faire les choses, mode d'emploi. Et puis, après un certain temps, application de ses propres règles et de ses propres fonctionnements. Ne pas rester trop rigide dans ses façons de penser, dans ses façons de s'obliger à aussi. Si on a la carte du 7 de bâton quelque part. Quelque chose qui vous inquiète un peu et pourtant vous y allez. Mais c'est drôle parce que je trouve toujours ça intéressant, cette carte du 2 de bâton dans le tarot de Morgan Greer, celui-là. Il regarde dans le passé. Il y en a un qui regarde dans le passé et c'est celui qui a cette perle dans la main. Cette capacité à. Et si on y allait. Et le mât, c'est pareil. Il regarde à gauche, au milieu du tirage. Alors est-ce que vous vous reprogrammez pour quelque chose en cette journée ? Il y a une envie. Alors j'ai envie de dire de prendre un risque ou de vous avancer dans l'inconnu, on dira. Avec vos propres moyens. Advienne que pourra. C'est pas très solide. On voit bien avec ce 9 d'épée et ce valet de bâton à l'envers. Ça vous met un peu les chocottes. Et pourtant, il y a quelque chose qui se dessine avec cet as de Denis à l'envers. Alors ça peut être juste des envies que vous voyez tout doucement prendre corps. Mais il n'y a pas assez de détails. Il y a un projet dans lequel vous avez les deux pieds dans les envies de ce projet, de cet investissement, de cet engagement. Mais il y a des choses qui sont encore un peu, ou beaucoup même, hésitantes. Parce qu'avec ce 9 d'épée, vous regardez la suite. Et on a l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui vous court après. Dans l'idée de... Oh mais si, mais peut-être. Mais est-ce que je devrais m'inquiéter ? Est-ce que... Si je regarde vraiment très loin, est-ce que ça va arriver ? Toutes ces pensées qui ne sont pas du tout nécessaires au final, parce que... Elles vous obscurcissent l'envie, on a presque envie de dire. Elles vous obscurcissent les capacités, même si on voit que vous harnachez les choses pas si mal avec ce deux de bâton. C'est quoi cette énergie ? De valet de bâton à l'envers. Valet de bâton à l'envers. Communication intermittente. Messager là et pas là. Une énergie... Qui au lieu de vous encourager à persévérer dans... Bon bah allez, allons-y. Vous êtes obligés de faire sans. Parce que quelque part, elle est trop sporadique. Vous pouvez pas vous fier à ça. Et je crois que c'est aussi ça qui vous inquiète sur du long terme au final. As de Denier à l'endroit. On voit bien qu'il y a quelque chose qui... Surtout avec ce mât au milieu. Il y a quelque chose qui vous donne envie. Donne envie d'essayer... Une nouvelle aventure. Nouvelle aventure que vous avez. Alors c'est drôle parce que je pense que dans votre vie actuelle, vous êtes déjà engagé. Mais dans votre tête et dans votre personnalité, il y a quelque chose qui est encore à l'orée du bois. C'est ça. Le corps est dans un endroit. Et la tête est ailleurs. Et c'est pour ça que vous avez ce pape à l'envers. Au fur et à mesure de vous avancer, vous êtes aussi obligés de désapprendre certaines choses qui très probablement ont été très structurelles pour vous. Alors c'est drôle parce que valet de bâton à l'envers, cette énergie-là, elle a pourtant quelque chose de très concret dans les mains. Mais elle est très immature aussi. Immature dans sa façon de communiquer. Immature dans sa façon d'apporter des choses. Immature dans ses messages. Parce que notre valet de bâton, en général, c'est lui qui fait le premier pas. Et là, il y a quelque chose. C'est comme si cette personne trébuchait tout le temps avec son plateau de verre. Et que vous étiez là, oh mon dieu, on ne va jamais y arriver au bout. Est-ce qu'on en aura au moins un au final ? On va voir. Mais vous avez déjà donné la permission à ça de... J'ai presque envie de dire de se créer. C'est vrai que les bâtons, c'est aussi la co-création avec les énergies qui sont autour. Alors pourquoi cette énergie-là a cet as de denier ? Donc une idée beaucoup plus formelle que ce qui est le résultat au final pour vous. Parce que pour vous, il y a quelque chose. Alors c'est peut-être aussi votre contact au futur qui vous inquiète. Je vois bien en 7 d'épée à l'envers les rites de passage. Obligé de changer son fusil d'épaule. Obligé de vivre avec de nouvelles pensées. Et avec une nouvelle façon d'exprimer ce que vous pensez aussi. Il y a cette idée de mettre en mots des choses qu'auparavant vous auriez soit essayé de passer d'une manière un peu stratégique. Soit complètement ignoré ou vous auriez gardé pour vous. Et là, il faut que ça sorte. Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'autant il faut que ça sorte en intention pure et dure que vous balancez dans le monde comme ça. Et puis l'univers fera du mieux qu'il peut. Autant c'est aussi pour vous une obligation d'apprendre, alors j'ai envie de dire d'apprendre, mais de développer de nouvelles façons de communiquer. Et de voir venir. Cavalier de coupe à l'envers. En même temps, on est obligé de... On voit bien... Vous êtes trop occupés, voire préoccupés, pour laisser de la place à quelque chose qui émotionnellement viendrait vous... Viendrait sous-doyer les actes de raisonnement que vous essayez d'avoir. C'était clair ça ? Pour moi c'est clair, mais pour vous je ne sais pas. Parce que là, vous vous penchez sur une nouvelle option. Et vous savez que c'est aussi, c'est corps, âme, esprit. Tout doit être engagé une fois que les choses vont s'accélérer. Et ça vous inquiète grandement. Parce que, au final, enfant, en face, j'ai failli dire enfant, il y a ce valet de bâton à l'envers. Cette énergie enfantine, presque. Dans le tarot, en tout cas. Qui fait tout et n'importe quoi. Mais qui semble apporter quelque chose qui pourtant pourrait... De son côté, de sa part, cette ébauche, cette as de denier est très stable. Et pour vous pourtant, c'est quelque chose qui est hyper instable. Et il faut... Ou alors qu'il faut garder vraiment votre envie émotionnelle en contrôle. Pas dans l'expression pure et dure, justement. J'aime bien cet éclaircissement. Parce que ce 8 de Denis à l'envers, c'est le fait d'être trop dans les détails. D'être trop dans le... Coincé dans une espèce de routine où on fait les choses toujours de la même manière. Et où on est vraiment possédé par la façon dont nous, on voudrait que ça se passe. Ah, ça serait bien si c'était aussi comme ça, comme ça. Voilà ce que ça devrait... Voilà ce dont j'ai besoin quelque part pour vraiment stabiliser mes... Les choses que ça m'apporte, les éléments que ça m'apporte. Mais en même temps, je sais très bien que je suis un peu... J'ai envie de dire particulier. Et que parfois, je peux être trop perfectionniste. Que parfois, je peux... J'arrive pas à regarder les choses. J'arrive pas à prendre de recul. J'arrive pas à regarder les choses dans leur ensemble. J'ai besoin, besoin, besoin. Et là, avec Sema, il y a cette idée de... De toute façon, que vous ayez besoin ou pas besoin. Si vous vous dites que vous allez vers quelque chose que vous n'avez jamais fait, jamais vu, jamais expérimenté. Parce que tout est nouveau. Même la minute d'après est nouvelle. Ce ne sera jamais la même que celle d'avant, malgré tout. Parce que vous avez le droit, soudainement, de chanter à tue-tête. Ou de faire un petit saut de gazelle. On a l'impression que vous êtes un peu pris dans un. Alors, j'ai envie de dire cercle vicieux de... De réceptivité, alors que vous êtes actif aussi. Vous essayez d'aller de l'avant, vous essayez de bouger, vous essayez de... Et en même temps, vos pensées sont encore dans un schéma très particulier. Ce qui fait que vous mettez en doute tout ce qui est proposé, même si c'est hésitant. Et pourtant, c'est là. Parce que vous vous attachez à la forme plus qu'au fond. Trois deniers juste en dessous. Les compromis, le travail en équipe, accepter ce que l'on nous apporte. Même si ce n'est pas ce qui, de base, nous ferait rebondir. Parce que le pape, cet enseignement dont je vous parle, ce mentor, ce grand professeur des choses de la vie. Mais aussi, j'ai presque envie de dire, des fondations, du savoir, etc. La carte du Trois de Deniers, c'est cette idée qu'on va apporter. Et on va vous donner des choses qui vont fonctionner ensemble. Si vous acceptez aussi de vous adapter à ce qu'on vous apporte. Et c'est un peu cette idée de, mais moi, je n'ai pas appris ça comme ça. Comme quand on parle de la grammaire. Ou qu'on dit, on va enlever les accents circonflexes. Ou on va changer certains mots. Et pour certains, c'est une vraie libération. Parce que, pfff ! Et pour d'autres, c'est, oh mon Dieu, grande levée de bouclier. Mais vous vous rendez compte, il y a cette idée de se dire, bon ben, si ça arrive comme ça, comment est-ce que je vais le prendre ? Il faudrait que je puisse le prendre, justement, avec zéro construction derrière. Et que je fasse mon propre chemin. Et que je prenne ce qui va me convenir. Et là, on voit, il y a quelque chose qui est là, c'est sûr. Mais c'est la façon dont ça. S'enclenche avec vos propres perceptions. Parce que là, on a presque le sentiment que vu que ce n'est pas ce dont vous avez l'habitude, ça vous dégoûte. Ça vous rebute avec ce cavalier de coupe à l'envers. Vous ne savez pas quoi en faire. Et vous ne savez pas que faire de vos émotions d'une manière positive. J'ai envie de dire, lâchez-vous la grappe, par exemple. Peut-être que ça peut vous faire du bien. Et puis, soyez à l'écoute. Soyez flexible. Parce qu'il y a forcément quelque chose avec cet âge de denier qui est là. Même si c'est très maladroitement amené, on dira. Alors, on a la pratique. Prenez un peu de temps aujourd'hui pour écouter votre intuition. Écrivez, dessinez ou asseyez-vous avec vos pensées. Quelle direction intuitive est en train de vous faire coucou ? Est-ce que vous êtes étonnés ? Ou est-ce que c'est quelque chose dont vous avez le ressenti depuis longtemps ? Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Rejoignez la communauté. J'ai quelques données à partager si vous en avez envie. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse e-mail dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501